On peut vivre sans le christianisme, vous doutez ? Eh bien, demandez aux musulmans. On peut vivre sans l'islam, vous ne croyez pas ? Alors demandez aux chinois. On peut vivre sans le Bouddha. Oui, demandez aux juifs. On peut vivre sans aucune religion, car elles ne sont que des créations humaines à des fins manipulatrices. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises en fonction de leurs utilisations. Ce n'est pas pour rien si Allah parle arabe. Il est le dieu des arabes et non des africains. Si c'était le dieu des africains, il s'exprimerait en une langue africaine. Le dieu des arabes ressemble à un arabe. Le dieu des européens ressemble à un européen. Les dieux des indiens ressemblent à un indien. Le dieu des africains ressemble à un africain. Même le dieu des rats ressemble à un rat. Chaque peuple se crée alors une religion qui est la représentation idéalisée de ses traditions et de sa culture. Cette religion permet ensuite de fixer des limites et de créer un solide sentiment d'appartenance à la communauté. Mais un peuple qui abandonne sa religion ancestrale pour se tourner vers la représentation idéalisée des traditions d'un autre peuple est perdu d'avance parce qu'il ne pourra jamais vivre dans la peau de ce peuple pour voir les choses comme eux et comprendre ce qu'ils ont compris depuis des siècles. Prenons le cas du christianisme qui est une religion créée par les européens. Observez les dégâts que cette religion cause en Afrique. Les européens arrivent très bien à maîtriser leur création alors que ça va dans tous les sens en Afrique. Plus d'églises que d'entreprises, plus de pasteurs que de médecins, d'enseignants, etc. De nos jours, plusieurs africains chrétiens sont capables de transformer une usine en église et prier pour que Dieu leur donne du travail. Ils pensent que c'est Dieu en personne qui a pris le stylo pour écrire la Bible et croit aveuglément à tout ce qui s'y trouve. La seule chose dans laquelle on ne saurait vivre, c'est l'amour de soi et de son prochain. Un peuple qui ne s'aime pas, n'aime pas ses semblables. Sans amour et un solide sentiment d'appartenance à sa communauté, la société s'égare. La religion ancestrale joue ici un rôle important dans la communauté car elle réunit. Mais trop d'Africains renient tout ce qui les réunit. Prénom, peau, cheveux, culture, tradition, langues africaines, etc. Les esclavagistes ont veillé à cela. Ils connaissaient les conséquences.